21 avril 2002, coup de tonnerre à 20h. En tête Jacques Chirac, 20% des voix, énorme surprise Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen se hisse au second tour de la présidentielle face à Jacques Chirac. C'est un séisme, une première pour l'extrême droite en France. Aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est l'idée même que nous nous faisons de l'homme, de ses droits, de sa dignité. C'est l'idée que nous nous faisons de la France, de son rôle et de sa place en Europe et dans le monde. Le lendemain matin, la presse est catastrophée. Dans les rues, des milliers de personnes défilent contre le Front national. Vous imaginez si Le Pen est président, ce que ça va devenir la France ? Franchement, vous imaginez ? La jeunesse comme nous, il n'y a plus de France. Jean-Marie Le Pen sera largement battue par Jacques Chirac au second tour. En 2011, sa fille Marine lui succède à la tête du parti. Sa stratégie ? Dédiaboliser le FN. Et pour y parvenir, Florian Philippot oeuvre en coulisses aux grandes dames de Jean-Marie Le Pen, reléguée président d'honneur. Ce serait dommage que le Front national essaie de ressembler à d'autres partis. Pour sa première campagne présidentielle en 2012, Marine Le Pen arrive en troisième position au premier tour, avec au final 17,9 % des suffrages. À l'annonce des résultats, les militants explosent de joie. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître pour elle. Son père n'a jamais eu ce score-là en premier tour. 2015, la dédiabolisation du FN va jusqu'à l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du parti. Ses propos sont jugés trop clivants pour permettre une victoire nationale. Deux ans plus tard, Marine Le Pen parvient cette fois au second tour face à Emmanuel Macron. Cette année, deux candidats d'extrême droite étaient en course pour l'Elysée. Le 10 avril, Marine Le Pen se qualifie pour le deuxième tour, avec 23,15 % des voix. L'appel d'Éric Zemmour à voter pour la candidate du Rassemblement national au second tour n'aura pas suffi. Ce soir, pour la deuxième fois en 10 ans, Marine Le Pen est battue par Emmanuel Macron.